On vient les reconnecter, pour certains qui sont déconnectés, à la question alimentaire justement. Et puis juste au plaisir de faire, d'être dehors, d'être ensemble, de redécoverser voisins. Alors on est sur le potager des cultures, c'est une ferme urbaine en cœur de quartier au Blonaren et c'est un lieu où on fait de l'agriculture urbaine, qui s'inspire de l'agriculture bio, de la permaculture et de toutes les techniques naturelles, pour faire pousser des choses, et où on vient apprendre, se questionner, découvrir ce que c'est que la transition aussi écologique, alimentaire et parler d'alimentation durable. Alors je vois pas pour ambition de dire qu'on va transformer la vie des habitants, parce qu'on n'est pas tout seul, il y a quand même, on voit où on est, il y a plein d'acteurs aussi socio-culturels qui sont sur le quartier et qui participent à cette transformation. Je pense qu'on y participe à notre petite échelle, dans le sens où on vient les reconnecter, pour certains qui sont déconnectés, à la question alimentaire justement. Et puis juste au plaisir de faire, d'être dehors, d'être ensemble, de redécoverser voisins. Et puis effectivement quand même d'avoir des éléments liés à la transition, ce qu'on ne serait-ce que des choses bêtes, mais nous on est à vélo, donc c'est « Ah, vous venez à vélo même quand il pleut ? » Ben ouais, on vient à vélo même quand il pleut, donc il y a plein d'informels aussi qui participent à ça. La transition dans les quartiers populaires, c'est tout à fait possible. Je pense que c'est une question de par quel axe on le prend et surtout de ne pas se dire qu'on généralise, tous les quartiers dits populaires ne sont pas les mêmes. Moi je viens de Toulouse, ce n'est pas les mêmes qu'à Rennes, il n'y a pas les mêmes sujets, il n'y a pas les mêmes problématiques et même au cœur d'une ville, il n'y a juste pas les mêmes. Quand on parle d'alimentation durable, on parle souvent de reconnecter les habitants à la saisonnalité, au fait de manger moins de viande, il y a plein de choses. Mais ici par exemple c'est un quartier où les gens cuisinent, ils ont quand même l'habitude de cuisiner, le marché il marche du feu de Dieu, voilà donc c'est peut-être ok sur l'aspect nutrition, on va mettre moins de grammes, moins de viande, moins de sucre, voilà, il faut s'adapter mais oui je pense que c'est tout à fait possible. Sur la perception des habitants, ce qui est intéressant c'est qu'elle a changé. Au départ le projet a été accueilli quand même de manière positive puisque c'est un projet qui a été lauréat du budget participatif de la ville de Rennes. Les assos, toutes les parties prenantes qui ont pu être identifiées étaient assez positives et avaient envie que ce soit un projet qui reste parce qu'en nous disant si vous allez sur un autre quartier ce ne sera pas pareil, restez ici, il y a une envie, il y a un besoin, il y a une dynamique en plus autour de la question de l'alimentation. Or le premier site qui avait été trouvé c'était vraiment proche des habitations et les premiers habitants avaient rejeté le projet sous forme de pétition en disant non notre bien il va être dévalué, nous on a quitté le milieu rural, on ne veut plus en entendre parler et donc après c'est pour ça qu'on a enclenché une co-construction d'un an avec des ateliers, des causeries, des rencontres, des visites du site et on a revu ces gens là qui nous ont dit mais au final vous n'avez pas de tracteur, vous n'avez pas de vous n'avez pas d'animaux et tout ça. Donc il y avait la question du mot ferme urbaine de la sémantique. Donc aujourd'hui on a une bonne perception je pense de la part des habitants parce qu'il y a plein de gens qui passent et qui viennent nous poser des questions, nous encourager ou juste nous envoyer leur soutien en disant moi j'ai pas trop envie de venir mettre les mains dans la boue mais mais c'est super ce que vous faites. Il y a quelques habitants sceptiques encore en se disant bon il n'y a quand même pas grand chose qui pousse et tout ça donc voilà l'agriculture urbaine c'est quand même un sujet nouveau donc on prend le temps de vraiment expliquer ce qu'on fait et de vraiment détailler la sémantique. Nous on a plutôt confiance dans l'avenir à la fois pour le projet et pour le quartier. Je sais que sur le quartier il y a quelques craintes que ça se gentrifie parce qu'il y a plein de nouveaux bâtiments, il y a plein de nouveaux projets mais j'ai l'impression que c'est fait vraiment en coordination avec les habitants donc c'est aussi ce qui me donne confiance pour le projet parce que là on l'a vu pendant le confinement on a eu beaucoup de sollicitations de la part d'habitants et de Rennes et de Rennes globalement qui voulaient venir nous aider. On a eu des gens qui nous ont déposé des plans, des boutures, des choses comme ça en disant on a envie que le projet continue donc ça ça nous donne confiance et puis le fait qu'on intervienne aussi avec des jeunes générations, on intervient en école dès la maternelle, on intervient en collège aussi donc de voir qu'il y a une vraie réception et puis les enfants ça apprend super vite donc ça c'est un cas très concret quoi de se dire bah ok il y a un vrai impact et puis on l'a vu pour l'inauguration l'année dernière qui avait lieu en septembre 2019 où on a des enfants auprès de qui on est intervenu qui ont un peu traîné leurs parents donc ça c'était super pour nous, on était très heureux.